Oh là 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 là, mais je ne comprends rien. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? La maîtresse me parle toujours de lettres, de sons, de syllabes. Je suis perdu, moi. Ce n'est pas évident, et c'est pour cela que l'on va parler aujourd'hui des lettres, des sons et des syllabes. Commençons par les lettres. En français, il existe 26 lettres que l'on appelle les lettres de l'alphabet. Tu as sûrement déjà dû les voir. Les lettres, c'est ce que je vois. Chaque lettre de l'alphabet a un nom et fait un son. Le nom et le son peuvent être les mêmes. Par exemple, la lettre A s'appelle A et elle chante A. Parfois, le nom et le son sont différents. Par exemple, la lettre M s'appelle M, mais elle chante M. Chacune de ces lettres fait un ou plusieurs sons. Par exemple, la lettre U fait le son U. La lettre S fait le son S. Ou encore Z dans certains cas. Et la lettre O fait le son O, mais aussi O. Les sons, c'est ce que j'entends. Et si je mets plusieurs lettres ensemble, je peux encore faire de nouveaux sons. On appelle ça des sons complexes. Par exemple, si je mets le O et le U ensemble, ça ne fait pas OU, mais ça fait OU. En français, on a 36 sons différents. Donc, je répète, les lettres seules ou plusieurs lettres ensemble font des sons. Par exemple, M, c'est le nom de la lettre et M, c'est le son que fait la lettre. Ensuite, si je mets des sons ensemble, je peux faire des syllabes. Par exemple, si je mets le son S et A ensemble, j'obtiens la syllabe SA. Si je le dis lentement, j'entends bien SA. J'entends le S et le A. Dans SA, il y a donc deux sons, le S et le A. Si je prends la syllabe CHON, je vois quatre lettres, C, H, O, N. Mais j'entends juste deux sons, CH, ON. Maintenant, un petit exemple pour toi derrière ton écran. Peux-tu me dire combien il y a de sons dans la syllabe LI ? Je répète, LI. Tu m'imposes sur la vidéo, tu me dis combien il y a de sons et tu continues quand tu as terminé. Pour compter le nombre de sons, je vais lire la syllabe tout doucement. L, L, I, J'entends L et I, il y a donc deux sons. Et combien vois-tu de lettres dans LI ? Je vois une lettre, deux lettres, dans LI, il y a deux sons et deux lettres. Maintenant, peux-tu me dire combien il y a de sons dans PLA ? Mets pause. Dans PLA, j'entends P, L, A. Ah, ça fait trois. Trois sons dans la syllabe PLA. Il y a trois sons, mais combien y a-t-il de lettres ? Mets pause. Je compte les lettres. Une, deux, trois. Trois lettres. Il y a donc trois sons et trois lettres. Et combien de sons dans la syllabe PAN ? Je répète PAN. Mets pause. Je vais dire PAN doucement. P, AN. J'entends deux sons. P, AN. Par contre, combien y a-t-il de lettres ? Je les compte. Un, deux, trois. Il y a trois lettres. Il y a donc trois lettres et deux sons. Il n'y a pas le même nombre de lettres et de sons. Donc, les sons, c'est ce que tu entends et les lettres, c'est ce que tu vois. Et quand tu mets plusieurs lettres ensemble et plusieurs sons ensemble, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait, ça fait des syllabes. À l'école, tu as sûrement dû apprendre à compter les syllabes en tapant dans les mains. Par exemple, le mot moto, mot, tôt, j'ai tapé deux fois dans les mains, donc j'ai deux syllabes. Et combien de syllabes dans AVALER ? Mets pause et tape les syllabes dans tes mains. Pour AVALER, j'ai A-VA-LÉ. J'ai tapé trois fois dans les mains, donc j'ai trois syllabes. Quand tu apprends à lire, tu as souvent des vagues sous les mots. Ce sont les syllabes. Pour la suite, sois bien concentré. J'ai dit que AVALER a trois syllabes. Mais je vais compter les sons en utilisant mes doigts. A, V, A, L, É. J'ai cinq sons. C'est normal si c'est encore un peu difficile de faire la différence entre son et syllabes. Je vais te donner un autre exemple. Dans le mot SOFA, peux-tu me dire combien il y a de syllabes ? Tu peux les taper dans les mains, mais pause. SO-FA, deux syllabes. Maintenant, dis-moi, combien y a-t-il de sons ? S, O, F, A, quatre sons. Et combien vois-tu de lettres ? Une, deux, trois, quatre lettres. Dans SOFA, il y a donc deux syllabes, quatre sons et quatre lettres. Il y a le même nombre de sons et de lettres. Et combien as-tu de syllabes dans JOURNAL ? JOURNAL. Deux syllabes. Et combien de sons ? J, OU, R, M, A, L, six sons. Et combien vois-tu de lettres ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept lettres. Dans le mot JOURNAL, il y a donc deux syllabes, six sons et sept lettres. Il n'y a pas le même nombre de sons et de lettres. Et voilà, nous avons vu les différences entre les lettres, les sons et les syllabes. N'hésite pas à revoir la vidéo si tu en as besoin. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada